En fait là on va faire des exercices pour après les cours pour bien relâcher vos épaules la colonne vertébrale vos hanches donc on va commencer on va s'asseoir en tailleur on va poser ses deux mains sur ses genoux on étire bien sa colonne vertébrale on va rentrer un peu son menton on ferme ses yeux on inspire on va gonfler son vent, on expire, on rentre son vent, on pense bien à sa respiration on va frotter ses deux mains et on va les poser, on chauffe bien ses mains, on va les poser sur ses yeux pour apporter de l'énergie au troisième on frappe ses deux mains on va les poser sur sa gorge en fait on va poser ses mains sur quatre chakras pour bien les ouvrir on frappe ses mains on frappe ses mains on va les poser sur son coeur on frappe ses mains on frappe ses mains on va les poser sur son vent on frappe ses mains donc c'est bien de faire cet exercice avant chaque début de séance et on relâche maintenant je vais vous montrer Gaudhasana assis, la posture de l'aigle assis pour bien détendre vos épaules on va inspirer, on va mettre son bras droit devant on expire, on va enrouler son bras gauche, on va joindre ses deux mains et on regarde ses pouces on inspire et à chaque respiration on relâche bien ses omoplates on inspire on expire, on étire bien on inspire, on inspire, on expire, on expire et en expirant on va relâcher doucement ses bras on va faire pareil de l'autre côté on inspire, le bras gauche on expire, on va enrouler son bras droit on retire, on respire, on expire, on expire, on relâche doucement ses bras On va faire une torsion pour bien relâcher la colonne vertébrale après sa journée de cours. On va poser sa main gauche sur son pied gauche, le bras droit en arrière. On inspire, on s'étire et on expire, on regarde derrière son épaule droite. On tourne bien sa colonne vertébrale, ses épaules et on pense à sa respiration. On inspire, on revient et on expire. On va faire pareil de l'autre côté, on va poser sa main droite sur sa cheville droite. On inspire, on s'étire et on expire, on regarde derrière son épaule gauche. On inspire, on revient, on expire, on va poser son genou droit sur son genou gauche. On va relâcher ses hanches, après les épaules, la colonne vertébrale, on relâche ses hanches. On va poser ses deux mains sur ses pieds. On inspire, on se grandit et on expire. On va loin de... On inspire, on revient, on expire, on va changer de sens. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche bien ses hanches à chaque expiration. On pense à sa respiration et on pense à sa respiration. On inspire, on revient et on expire. On va poser ses mains sur ses genoux, on ferme ses yeux. On pense à sa respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada